Allo tout le monde ! On se retrouve cette fois-ci pour le septième épisode sur Bioshock. Je n'ai jamais été absenté pendant un petit moment, assez long, je l'avoue. Mais voilà, donc nous sommes repartis et je vais essayer cette fois-ci de retenir le rythme correctement. Et c'est parti ! Pas mal comme métaphore, j'aime bien. Alors, si vous vous souvenez, on s'était arrêtés. Merci de nous couper la parole. Alors, je disais, on s'était arrêtés juste après la mort du plafonnier. On avait juste entré ici, exploré un peu les alentours. Quel piratage. Bienvenue à la farandolle des prix. Alors, voyons voir. Il est 31 pellicule, de l'oeuvre. J'ai plus d'argent, non, je suis fauché. En écoutant Sander Cohen, le musicien de retour à pur et de retour avec qui ne connaît pas... Je me sens un peu si j'avais été là où... ...des chansons d'amour, de joie et de passion. En achetant, qui ne connaît pas, vous aurez l'impression d'avoir Sander Cohen. Apparemment, j'avais déjà venu, là. On pose une armure. Une d'une optèque. Vous voyez, comme vous le constatez, ça fait vraiment un moment que je ne suis pas revenu. Je ne sais plus, je ne sais plus où l'on en a. Voilà, c'est très bien. Très bien. J'ai quoi à la place ? On va garder ça comme ça. Donc, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, je joue en mode difficulté maximum, l'évite à chambre désactivée. J'avoue que ça ne me facilite pas la vie tous les jours. Surtout que j'essaie de faire un manque de sauvegarde de l'unité, parce que sinon, ça ne vaut pas la peine de jouer sans évite à chambre. Eh ben, ça, c'est une toux. Je porte votre croiseur, c'est ce que vous aimez. Je porte votre croiseur, c'est ce que vous aimez. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir prendre un peu de... Non, hein. Le gros problème, c'est que je pense que... Ah ouais, non, mais de toute façon, je n'ai pas trop de cartes à distance, on n'est pas dans le bioche de... Détrocution... C'est un peu stenté, je dirais. C'est pas seulement... Ah... La caméra de sécurité... C'est pas seulement... C'est pas seulement un peu de 행apos... Petite précision pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi souvent j'essaie de lancer des attaques avant de faire les photographies. Puis surtout des fois je parle de varier un peu les différents styles d'attaques. car en fait le niveau de recherche s'améliore si on est varié donc la barre de progression monte plus rapidement justement si par exemple à chaque fois je dégommais mes deniers opposés à pompe et que je prenais des photos comme ça ça montrait moins vite que justement si d'un coup je lance un coup d'électricité que je le prends puis après que je fais à la clé anglaise ça augmente plus rapidement la barre voilà allons-y alors j'ai eu quelques messages précisant que certains trouvaient un peu comment dire je cherche le mot ça a cassé un peu le rythme on va dire les phases de piratage alors je suis en train de réfléchir à une manière de l'offrir pour les passer donc je vais peut-être justement mettre ces liens automatiques anti-spoil sur youtube qui vous ramène directement plus loin sur la vidéo et justement donc je vais mettre en place donc je vais mettre en place pour que vous puissiez directement sur le platter chaque fois qu'il y a un piratage je ne sais pas encore si ce sera faisable parce qu'il sera quand même à faire sur une grande échelle toujours stressant je ne le sais sa lumière brille, même si dans les déja allez, on s'y va C'est parti ! Ah, on dirait que c'est R-Dominical ! Non, c'est moi qui fais tout ce bruit, ok. Encore du travail tard. Eh bien, désolé mon ami. Alors, on va l'avancer. Ma chère Diane, j'en suis navré, mais je serai encore en retard ce soir. Rosenberg veut que nous parlions encore du cas de Fontaine. J'essaie de mettre en place un marché financier décent et ce crétin ne parle que d'Adam et de manipulation génétique. Je vais faire semblant de prêter attention à ce pauvre diable pendant une heure et je rentre au plus vite. Andrei. La bande contrebandée. Mon étau se resserre sur toute la bande. Je pourrais me féliciter, mais ils sont loin d'être des desperados assoiffés de sang. Rapture abrite beaucoup de poètes, d'artistes et de joueurs de tennis. Pas de mercenaires. Mais leurs chefs se font peine. Ils semblent très doués pour la magouille. Ils se mouillent juste assez pour bien faire comprendre à certaines personnes qu'ils ne plaisantent pas. Il y a personne. Ah. Ah. N'importe. Et mince. Je vais vous placer de prendre des photos. Bon. Heureusement les photos de cadavres ça marche aussi. Eureusement les photos de cadavres ça marche aussi. Plus des dégâts. 5 dollars, des fois ça vaut la peine. Voilà, c'est ici, ah mince, mais voilà, une batterie, un petit peu, hein, il y avait de la bière, hein, ok, de la bière. Qu'est-ce que c'est ? Un armé ? Mince, je crois qu'il y en a un autre. Ou un explosif, il va falloir faire gaffe. Il est encore vivant. Voilà, ouf, toujours un peu stressant. Ouais, ça serait mieux si je faisais comme ça. Ah, voilà, merci. Voilà, là, là. Un fusil. Est-ce qu'on peut encore prendre mon poteau ? Non. Et là ? Non plus, là. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez aperçu comme moi, il y avait un plafonnier. D'ailleurs, cette porte. Et, honnêtement, je n'ai pas envie d'aller le voir tout de suite. Je ne suis pas encore chaud. Il faut que je m'échauffe, on va dire. Il faut que je trouve un moyen de pouvoir relâcher les objets sans... C'est ça, par celle de kinésie. On va essayer d'appuyer à publier. Oulah ! On tente le coup, on verra bien. Voilà. C'est pire, on va se faire électroquiter. Bon. On n'a pas trop le choix. Mince. Ah, ben, on est bien, là. On est très bien. On peut juste trouver encore... Voilà. Ah, j'en avais une à côté. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça n'a plus le piège. Nous avons vu Macha aujourd'hui. Nous l'avons à peine reconnu. Sam m'a dit que c'était elle. Je lui ai dit qu'il était fou. Cette créature, notre Macha. Il avait hélas raison. Elle aspirait le sang d'un cadavre près des pêcheries. Et elle est repartie main dans la main avec un de ces affreux golems. Macha. Sam l'a appelé. Mais je n'ai rien dit. Sam avait perdu la tête. Cette chose n'était pas notre Macha. Mon étau se resserre sur toute la bande. Ah, désolé. Ils sont très félicités. Mais ils sont loin d'être des... Desperados. Après 200. Rapture abrite beaucoup de poètes, d'artistes et de joueurs de tennis. Pas de mercenaires. Mais leurs chefs se fontaine. Ils semblent très doués pour la magouille. Ils se mouillent juste assez pour bien faire comprendre à certaines personnes qu'ils ne plaisantent pas. C'est quoi leace ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, ils effectuent. Non mais... C'est quoi ? quand j'ai plus dev. Alors je voulais dire, avant qu'on soit interrompus par des enregistrements et ce grossier personnage, que... ouais, les petites sœurs... Je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas entendu. Je vais un peu me stresser là. Et j'ai un détente facile. Les petites sœurs, c'est un peu ça le problème, c'est que, sur la théorie, elles sont bien, elles sont pratiques, et tout. Par contre, sur la... sur la théorie, elles sont bien, elles sont pratiques, elles sont gentilles et tout, mais par contre, sur la théorie, enfin, sur la pratique, je veux dire, je me mélange. Pinapper des petites filles pour les transformer, c'est pas la meilleure des solutions non plus. La même chose, en améliore. Ah, il y a un coup de fusée à prendre. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? On a encore envie ? On a envie de se protéger. On a demandé... Ils étaient deux. Et là, j'ai un cadavre. Donc, soit, il a voulu aller soigner et il s'est tué avec le poste de soins. Est-ce qu'il arrête ? Ça remonte. Super, ça remonte. Y'en a un, là. Monsieur Ryan, je crois en rapture, mais ça ne veut pas dire qu'on gagne toujours. Fontaine Futuristics est ce qui se passe de plus important à rapture. Aussi, je vais être clair, quand nous arrêterons cette ordure de fontaine pour vol et contrebande, qu'il soit bien entendu que nous ne toucherons pas à ces affaires. Nous tenons les membres du conseil parce que ces pauvres sceaux nous font confiance, pas parce que Dieu nous a donné le pouvoir. On a un petit bug technique. Et roi tout le monde, nous voici après une petite interruption, je n'ai une excuse. Le jeu nous avait offert un petit crash. Donc, j'ai essayé de nous ramener à l'endroit où... le jeu a craché. Donc, c'est possible qu'il y ait une ou deux petites différences, vu que je n'avais pas de sauvegarde. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible. J'ai essayé de me rapprocher le plus possible. J'ai essayé de nous allons nous ramener à l'endroit où... Je ne sais pas ce qu'il se passe. Excusez-moi, je suis un peu silencieux, j'essaie de m'en mettre dans l'ambiance. Je suis vraiment dans un petit état. C'est parfait si on arrive à faire descendre ça. Ici ce serait magnifique. On n'a pas de pièces qui vont dans le bon sens. Celle-là qui peut venir là. Celle-là qui peut venir là. Celle-là qui peut venir là. Il nous en manque une. Voilà. Maintenant, espérons qu'on ne va pas se tirer d'emmerde. Celle-là. Voilà. Pou-pou-pou. Voyons voir. Voyons voir. Je vais me soigner un coup. Attends, attends mon gros gros. Je ne veux pas qu'il y ait un gros gros gros. Moi j'ai un pote qui cherche des emmerdes. Parce qu'avec une nose dev et zéro medikit, un protecteur c'est du suicide. Je crois que ça ne marchait pas. C'est parti. Oh non. Tu pensais pouvoir se cacher de sa lumière ici ? C'est un peu tort. Je dois vous guérir assez fort. Je dois vous guérir assez grand ou fort. Je dois. Je peux vous guérir assez grand ou fort. Ah les explosifs. Ça me plaît ! Ça on sait ce que c'est... ... Il pèse assez lourd, celui-là. Alors, normalement... Ici, ça a été fait. Ah, tiens ! C'est l'inscrit d'Ultrata à l'étoile des robots au camera. Ah ! Un salopard de la Surtout ! Alors... Vous allez me poser un plat comme il peut être utilisé comme... Alors... ... 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 pas facile celui-là on est arrivé bien en fait j'ai pas fait remarquer mais qui a mis cette musique en route bon là je pense que j'ai assez prépare ah bah non même pas on 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 Ah là, ils ne le sont pas. Restez bien sages. Il y a tous les messieurs avec nous. Ecoute, je ne cherche pas les gens de merde mais là c'est quand même gênant. On va profiter de faire des photos. Donc on est un peu coincé. Ramène-moi Monsieur P ! Ah, les petites sœurs aussi. Les petites sœurs, légère augmentation de la santé et d'elle. C'est bien ça. Souvent en photo. Oh, du calme ! Et elle était pas à nous au départ. je crois bien que je me suis fait voler une tourelle là ceux qui se souviennent éventuellement vous pouvez mettre un message dans les commentaires mais je crois bien qu'on l'avait déjà piraté ah j'ai eu ce petit cube ça c'est un peu la fête pour ça je peux pas prendre tout ça que c'est dieu qui me punit de les avoir fait venir ici elle est pas traité moi qui pensais que nous aurions une vie meilleure quel imbécile quel idiot c'est toujours agréable quand on arrive c'est un peu alors t'as peur de moi ça le montre elle était à moi réfléchissez allez pas l'issé c'est toujours un peu le problème c'est toujours un peu le problème turbo ça a pas l'air comme ça vraiment des paniers alors on a deux du volant justement ma chat chérie nous ignorons ce que tu es de lui les âmes de ryan t'ont emmené parce qu'ils avaient besoin de toi pour sauver rapture comment pourrais-tu sauver une ville ? je vois des fillettes sortir des aérations et je me dis que toi aussi tu le feras peut-être un jour et que tu trouveras ce mot nous te cherchons mais si tu trouves ton message rejoins nous au fighting maddonag chambre 7 le code de notre porte est 7 5 3 3 ceci explique cela en fait apparemment cet enregistrement me menait en fait à la chambre d'hôtel où on a trouvé justement l'enregistrement à propos de une petite sœur une petite sœur oula qu'est-ce qu'il s'est passé ? et il m'a explosé la forme de sœur alors par contre justement à cause de cette pause j'ai très bien la carte en tête je ne sais pas si c'est un gros zon qui est en train de chanter ou si c'est vraiment de la musique ah d'accord donc c'est à la fin de zone bien 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 alors comme on est arrivé à la fin de zone je pense qu'on va stopper ici et on va garder donc la chasse au protecteur pour le prochain épisode qui s'élève quand même à un magnifique nombre de 3 alors surtout ne ratez pas le prochain épisode sur ce je vous souhaite une bonne soirée et on finit avec les enregistrements qui sont ici recente à plus ce nemet la chasse elle est en Wide ça qui reste c'est plus une bonne étape ? Ici, Androa M, encore du caractère. Nous avons vu Macha aujourd'hui. Nous l'avons à peine reconnu. Sam a dit que c'était elle. Je lui ai dit qu'il était fou. Cette créature, notre Macha. Mais il avait hélas raison. Elle aspirait le sang d'un cadavre près des pêcheries. Et elle est repartie main dans la main avec un de ses affreux golems. Macha. Sam l'a appelé, mais je n'ai rien dit. Sam avait perdu la tête. Cette chose n'était pas notre Macha. Monsieur Ryan, je crois en Rapture. Mais ça ne veut pas dire qu'on gagne toujours. Fontaine Futuristics est ce qui se passe de plus important à Rapture. Aussi, je vais être clair. Quand nous arrêterons cette ordure de Fontaine pour vol et contrebande, qu'il soit bien entendu que nous ne toucherons pas à ces affaires, nous tenons les membres du Conseil parce que ces pauvres sceaux nous font confiance, pas parce que Dieu nous a donné le pouvoir. Ils ont capturé Timmy à juste après minuit. Maintenant, c'est inévitable. Soit Ryan descend Fontaine, soit Fontaine descend Ryan. On va interroger ce pauvre Timmy près des pêcheries. Si vous avez envie de vous amuser, voici le code 5380. Macha, chérie. Nous ignorons ce que tu es devenu. Les hommes de Ryan t'ont emmené parce qu'ils avaient besoin de toi pour sauver Rapture. Comment pourrais-tu sauver une ville ? Je vois des fillettes sortir des aérations. Et je me dis que toi aussi, tu le feras peut-être un jour. Et que tu trouveras ce mot. Nous te cherchons. Mais si tu trouves ce message, rejoins-nous au Fighting McDonagh, chambre 7. Le code de notre porte est 7533. Tu nous manques, ma chérie.